Le respect strict de l'heure et du bien public, la rigueur dans le travail et la persévérance, ce sont les maîtres mots de la communication du ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Jean-Marc Tistertikaïa, à l'endroit des directeurs généraux des structures publiques et privées sous tutelle. Notre rencontre de ce matin n'est que la première d'une longue série de séances de travail, certainement plus ciblées à l'avenir. En effet, comme vous le savez déjà et conformément aux orientations au cap fixé par le chef de l'État, nous avons le devoir de travailler ensemble avec ardeur et sérieux en vue d'atteindre les objectifs prescrits. Cela passe nécessairement par le respect strict de la chose publique, le respect des horaires de travail, la bonne gouvernance et la transparence. Nous devons donc faire la promotion de la notion « valeur-travail » auprès de nos collaborateurs. L'exemplarité des dirigeants, le contrôle et la sanction sont des leviers à mettre en œuvre sans attermoiement. Par conséquent, la loi s'appliquera à ceux qui se rendront coupables d'actes répréhensibles à quelque niveau que ce soit. Le ministre a par ailleurs souligné l'intérêt de la vaccination dont il suscite l'adhésion des agents pour faire face à la pandémie de Covid-19. Sur le contexte sanitaire relatif à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a fait des efforts colossaux pour rendre accessible à tous nos compatriotes gratuitement la vaccination. Le monde entier se fait vacciner et la République du Congo ne serait restée en marge de ce qui deviendra à court terme une condition sine qua non dans les échanges commerciaux et la relance économique. Il vous revient d'argumenter et de convaincre vos agents et vos proches à se faire volontairement vacciner. La santé de nos compatriotes et notre économie ne peut se payer le luxe de faire l'impasse sur la vaccination. Jean-Marc Tister-Tikaya qui a appelé chacun à intérioriser les notions évoquées dans sa communication, entend ainsi soutenir et accompagner les efforts des entreprises dont il a la responsabilité en vue de l'atteinte des résultats probants au sein de son vaste département ministériel. ... ... ... ...